Les missions d'Architectes sont multiples, mais elles sont fondamentalement d'abord de répondre à deux ou trois questions importantes. Par exemple ici il s'agit d'un pôle culturel dans lequel différents domaines artistiques vont être pratiqués. Donc comment inspirer finalement les gens qui vont travailler ici par l'architecture, comment les accueillir tout simplement, comment faire que l'architecture soit hospitalière et accueillante pour ses pratiques artistiques ? On est sur un site qui était au départ un coffre-fort. Donc je dirais que ce coffre-fort qui a été fait dans les années 30, il avait vraiment une qualité architecturale. Donc le matériau avec lequel l'on travaille c'est partir de cet édifice, le transformer, mais en même temps être inspiré par ce lieu, aussi bien ces espaces qui constituent presque la matière première du projet, que aussi parfois des qualités de construction qu'on trouvait dans ces bâtiments des années 30. La mission de l'architecte c'est vraiment d'imaginer les choses de l'intérieur d'abord. Comment on habite un lieu ? Il y a des corridors, des galeries, des verrières, des promenoires. Donc ici finalement c'est un grand édifice culturel, mais c'est aussi on peut dire une constellation, un archipel de salles qui ont chacune leur caractère, leur forme, leur couleur et particulièrement leur lumière. Je dirais que la lumière naturelle est ici quelque chose d'extrêmement important dans la manière de travailler l'espace. Cet édifice finalement sous une grande verrière est un peu à cheval entre le bâtiment neuf et le bâtiment existant. Et donc c'est une façon aussi de faire comprendre qu'ici on est dans un lieu qui a déjà une histoire qu'on vient compléter et donc on rentre sous cette verrière qui est une espèce de grande de grands promenoires. En termes d'enjeux écologiques, il y avait deux enjeux. Le premier c'était un bâtiment à très faible consommation énergétique. C'est un bâtiment qui est très très bien isolé alors qu'il n'était pas du tout isolé dans le bâtiment existant. Donc ça c'est un enjeu important d'être très très vigilant sur les contrôles solaires pour pas avoir besoin de faire de climatisation à l'intérieur du bâtiment ou très peu. Et puis après il y a les enjeux effectivement de rétention d'eau aussi qui sont venus après dans le développement du projet où sous ce jardin on a évidemment un système, une grande citerne qui permet de renvoyer l'eau dans les canalisations et de saturer les stations d'épuration. Donc voilà je dirais que comme tout projet aujourd'hui on essaye d'améliorer les choses le mieux possible. On a mis des milliers de mètres carrés de plaques de plâtre et travaillé les faux plafonds, l'acoustique qui est très important dans ce centre du pôle culturel. Nous avons été chargés du lot génie climatique, donc le traitement d'air, la climatisation, les réseaux aéroliques et hydrauliques. Notre rôle nous c'est ponctuellement d'aller vérifier à divers endroits que les normes sont respectées. Il faut savoir qu'il y a un gros travail de bureau d'études en amont puisque nous on est arrivé vraiment là on a l'intervention de plus réduire sur le chantier au mois d'octobre. Déjà un an plus tôt on était déjà sur les plans, les plans d'exécution, le bureau d'études. C'est valorisant aussi de travailler sur un chantier comme ça parce qu'on a quasiment toutes les technologies de mise en oeuvre. Quelque part un défi pour nous parce que c'est un bâtiment qui n'est pas facile avec une grosse partie de rénovation dans un bâtiment très béton armé et des défis techniques qui ont été relevés et qui étaient stimulants. C'est le chantier, c'est le chantier de sa vie au patron je crois.